Qu'est-ce que l'arborescence des fichiers ? Pour commencer, voyons tout d'abord ce que c'est qu'un fichier. Un fichier est un document conservé sur un disque, comme par exemple le disque dur de votre ordinateur, ou encore une clé USB ou un CD-ROM. Ce document peut contenir du texte, des images, des sons, de la vidéo ou des programmes, représentés chacun par un type de fichier différent. Le type de fichier est donné par son extension. L'extension est une suite de trois lettres situées juste après un point. Prenons un exemple. Imaginons que je crée un document texte sous la forme d'un exposé. Si je réalise cet exposé avec le logiciel WordPad, il prendra l'extension .txt. A l'inverse, si je réalise ce même exposé avec le logiciel Word, il prendra dans ce cas l'extension .docx. Si éventuellement je décide de réaliser cet exposé avec le logiciel OpenOffice, il prendra l'extension de type .odt. Il existe un grand nombre d'extensions en fonction du type de fichier et du logiciel utilisé pour créer ce fichier. Parmi les plus connus, pour les images, il existe des extensions de type .jpeg, .png ou .bmp. Pour les fichiers audio, les extensions les plus connues sont de type .mp3, .wav ou .wma. Et enfin, pour les vidéos, les plus connues sont les extensions de type .mp4, .mov ou .avi. Poursuivons. Voyons maintenant qu'est-ce qu'un dossier. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Nous pourrions stocker tous nos fichiers au même endroit, sur le bureau de notre ordinateur. Cependant, on se rend compte que c'est très vite le fouillis, le bazar. Il y a beaucoup d'icônes sur le bureau et on ne s'y retrouve pas vraiment. Nous pouvons faire une analogie avec le bureau situé dans votre chambre. Si vous laissez traîner et que vous stockez tous vos cours, vos classeurs, vos documents au même endroit, très vite, c'est le bazar. Pour éviter cela, vous avez tendance à ranger vos documents, à les ranger par exemple dans des tiroirs. C'est exactement la même chose sur un ordinateur. Pour stocker, ranger, organiser vos fichiers, nous allons le faire dans ce qu'on appelle des dossiers. On appelle également cela des répertoires, dossiers, répertoires, ce sont donc des synonymes. Mais alors, qu'est-ce que l'arborescence des fichiers ? Eh bien, l'arborescence des fichiers correspond à l'ensemble des répertoires ou sous-répertoires et des fichiers stockés sur le disque de votre ordinateur. Nous parlons d'arborescence car nous pouvons faire une analogie avec un arbre dans lequel le disque dur correspondrait aux racines et au tronc de l'arbre. Les dossiers et sous-dossiers ou répertoires et sous-répertoires correspondraient aux branches de l'arbre. Et enfin, tous les fichiers correspondraient aux feuilles. Voilà, l'arborescence des fichiers n'a plus de secret pour vous. A bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada